Bonjour à tous ceux qui regardent ce direct, je suis M. K.I. Mélène. Alors ceux qui ne connaissent pas mon nom, moi mon nom est simple, K.E.I. 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 K.I. et mon prénom Mélène. Alors vous me connaissez aussi sur le nom de K.I. Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je vais parler donc du premier mandat de la quatrième république de son excellence M. Alpha Condé en Guinée. Mais avant, je voudrais saluer et féliciter la première dame de Côte d'Ivoire, son excellence Mme Ouattra Dominique, pour tous ses efforts en faveur du développement, mais surtout de l'insertion sociale des femmes ivoiriennes. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ivoiriennes bénéficient donc du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire Farsi, afin donc de pouvoir s'affirmer. Les femmes aussi ont besoin d'être aidées. Il faut aider les femmes. Et Mme la première dame l'a compris, elle a donc décidé de financer toutes les femmes ivoiriennes. Et tout à l'heure, dans ce direct-là, je vais présenter donc deux commerçantes, deux femmes qui sont devenues donc de grandes commerçantes, grâce à Mme Ouattra Dominique. C'est déjà quelque chose à saluer, parce que les femmes aussi ont besoin donc d'être soutenues. Tout à l'heure, je vais revenir donc sur cet élément. Il s'agit donc de Mme Penin et de Mme Soumaoro, que je vais présenter tout à l'heure. Mais avant, je voudrais saluer l'honorable Nguessa Awondjom Mathias, député d'Ara, l'homme au grand cœur. Ça, c'est mon grand frère directement. Mais je profite aussi dans ce direct-là pour demander à l'honorable de me venir en aide pour que je puisse avoir ma caméra. Oui, grand frère, grand frère Nguessa Awondjom Mathias, vraiment, moi je sais que tu es le seul qui est capable de m'aider à pouvoir avoir ma caméra. Donc vraiment, je compte sur toi, allons droit au but pour que moi j'ai ma caméra. Parce que tu es quand même une personne capable et je sais de quoi je parle. Vous qui regardez la vidéo, je sais de quoi je parle. M. Nguessa Awondjom Mathias est une personne vraiment capable et qui apporte le bonheur aux populations du Moronu. Alors grand frère, moi je compte sur toi pour que je puisse avoir ma caméra. Alors je voudrais saluer Momo Kabore, mon petit frère, depuis Ouaga. Je voudrais saluer Diallo Ibrahim, depuis Anibilekro, sans oublier mon ami particulier, papa Mamadou Bakayoko, depuis le Canada. Alors nous revenons directement sur le plateau pour parler des femmes qui bénéficient donc du fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire. Et je vous présente donc la première vidéo de Mme Soumaro qui est devenue vraiment une grande commerçante. Elle aujourd'hui, elle vend des bouteilles de gaz où elle a des entrepôts et ça c'est joli à voir. Et ça c'est grâce à l'effort de Mme Ouatra Dominique qui a compris que la meilleure manière de développer la Côte d'Ivoire, excusez-moi pour la caméra qui fait de zoom automatique, la meilleure manière de développer la Côte d'Ivoire, c'est donc d'aider les femmes. Et je voudrais donc vous donner cet élément, vous pouvez donc regarder la vidéo maintenant avec moi. J'encourage vraiment mes soeurs de venir prendre le crédit. Lorsque je suis allée pour faire mon versement à la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'elle m'a parlé de Fafsi et je n'avais pas de magasin. J'étais ambulante. Quand j'ai eu le premier prêt, je prenais les habits à Jamé avec les bénéfices. Je suis encore allée prendre un second prêt qui m'a permis même d'aller hors d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, au Ghana. Quand on prend un prêt, on nous donne le temps de pouvoir payer. Avant, je comptais beaucoup sur mon mari, mais aujourd'hui, lorsque j'ai pris le crédit Fafsi, moi-même je me prends en charge. Je suis devenue autonome. J'encourage vraiment mes soeurs de venir prendre le crédit. Ça aide beaucoup. Vraiment, je dis merci à maman Dominique Ouattara parce qu'aujourd'hui, elle a pensé à ses soeurs ivoiriennes. Chaque femme est devenue autonome. Toutes ces femmes font des activités. Je vous présente encore une deuxième femme. Elles sont plusieurs comme ça, qui ont eu l'occasion de bénéficier du soutien du fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire. Et ça, il faut féliciter la première dame, Mme Ouattara Dominique, pour tous ces efforts. Souvent, on a tendance à croire que le prêt qu'on nous donne, c'est pour nous habiller. Non. C'est pour nous développer nous-mêmes, pour que demain, on puisse se prendre en charge. Et c'est ce que le Fafsi permet aux femmes. On a une soeur qui est venue me dire que la Coupec faisait des prêts. J'ai dit, quel genre de prêt ? Elle m'a parlé de Fafsi. J'ai dit, bon, c'est une très bonne occasion parce qu'on cherchait. Elle m'a demandé de nous rendre à la Coupec. C'est grâce à Fafsi que j'ai pu avoir toutes ces bouteilles que vous voyez dans le magasin. parce que je n'en avais pas assez. Je suis à mon troisième prêt. Une fois que vous arrivez à rembourser, automatiquement, on vous donne encore. On a reçu une formation de la Fafsi. Comment dépenser et comment rembourser ? Souvent, on a tendance à croire que le prêt qu'on nous donne, c'est pour nous habiller. Non. C'est pour nous développer nous-mêmes, pour que demain, on puisse se prendre en charge. Et c'est ce que le Fafsi permet aux femmes aujourd'hui, de se prendre en charge. N'attendons pas de tendre la main à nos maris. Alors, donc, nous revenons sur le plateau. Et nous allons donc maintenant revenir, d'ailleurs, sur le sujet. Mais il était très important pour moi de revenir sur cet élément. Pour que vraiment, vraiment, tous ceux, toutes ces femmes de Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore information de ce qu'il y a un fonds d'appui, d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, vraiment pour ces femmes qui ne savent pas là, qu'elles déjà se rapprochent, je crois, de la COPEC. Il s'agit donc, je crois que c'est la COPEC qui finance, je ne sais pas, mais rapprochez-vous donc de la COPEC pour pouvoir avoir plus d'informations. Ça, c'est très important. Alors, nous allons maintenant rentrer dans notre sujet. Et je voudrais parler, donc, du premier mandat de la 4e République en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, vous qui regardez ce direct-là, vous qui aimez votre frère Kei, je vous encourage donc à m'envoyer assez de j'aime. Oui, envoyez-moi les j'aime parce que moi, je prends donc mon temps pour faire donc des analyses et donner mon point de vue sur l'actualité ivoirienne et d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, nous sommes en Guinée et il est très important que la vérité soit sûre et connue de tous. D'ailleurs, monsieur Alpha Condé, selon moi, est une personne vraiment qui aime la démocratie, est une démocrate. Parce que monsieur Alpha Condé, alors que les gens essaient de faire passer Alpha Condé pour un dictateur, moi, Kei, je veux quand même vous expliquer que monsieur Alpha Condé n'est pas un dictateur. Monsieur Alpha Condé, son excellence Alpha Condé, président de la Guinée, est en train d'accomplir le premier mandat de la 4e République. Il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Alpha Condé n'est pas en train de faire un troisième mandat. Alpha Condé n'est pas en train de faire un troisième mandat. Alpha Condé est en train de faire le premier mandat de la 4e République. Et je l'ai dit, parce que, je l'ai dit dans une récente vidéo, le 22 mars 2020, les Guinéens sont allés à un référendum pour accepter ou refuser la nouvelle constitution. Puisqu'il y a eu proposition de nouvelle constitution. Et ça, il revenait aux Guinéens d'accepter ou de refuser. Alors, il y a eu référendum le 22 mars 2020 en Guinée. À l'issue de ce référendum, la constitution a été adoptée. Et vous devez savoir, pour ceux qui ne savent pas, vous devez savoir que lorsqu'il y a une nouvelle constitution dans un pays, il y a automatiquement une nouvelle république. Et quand il y a une nouvelle république, si même un président a déjà fait deux mandats, qu'il se retrouve dans une nouvelle république, il a la possibilité de se présenter. C'est une information que peut-être certains n'ont pas. Quand on est dans une nouvelle république, quand un pays connaît une nouvelle république, alors le président peut se représenter et faire le premier mandat de cette nouvelle république. Il ne s'agit pas de dictature, encore moins du troisième mandat. Dans le cadre de notre pays, la Côte d'Ivoire. Jusqu'à là, nous étions à la deuxième république quand le président Hassan Ouattara a fait une proposition de nouvelle constitution. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut réécrire les tests afin de pouvoir permettre à tous les Ivoiriens ou à tous les citoyens des différents pays de pouvoir mieux vivre ensemble. Parce que ce sont ces règles-là qui forment aussi la vie en société. La constitution permet donc au pays de fonctionner. C'est la boussole du pays, la boussole juridique d'ailleurs. Alors, dans le cadre de la Guinée, comme dans le cadre de la Côte d'Ivoire et comme dans le cadre de plusieurs pays, certains pays sont à leur sixième, cinquième, quatrième, troisième constitution. Dans le cadre donc de la Guinée, Sekou Touré, Amel Sekou Touré, était donc l'initiateur de la première constitution. M. Lassana était donc l'initiateur de la deuxième constitution. Le capitaine Dadis Kamara jusqu'à Alpha Condé, c'était la troisième constitution. Et Alpha Condé, pour réunir tous les Guinéens et reconstruire la Guinée sur de très bonnes bases, a proposé une nouvelle constitution. La Guinée, les Guinéens avaient le choix entre accepter ou refuser. Je crois qu'une fois qu'on passe l'étape du référendum et qu'une constitution est adoptée, il faut automatiquement accepter que le pays se retrouve dans une nouvelle république. Et dans cette nouvelle république-là, les comptes sont à zéro. C'est une information peut-être qui n'est pas à la portée de plusieurs. Et aujourd'hui, moi, Kéi, j'ai fait ce direct-là pour dire aux gens qu'Alpha Condé n'était pas en train de faire un troisième mandat. Encore moins, il n'est pas un dictateur. Puisqu'il a proposé une nouvelle constitution qui a été adoptée à l'issue d'un référendum qui a eu lieu le 22 mars 2020. Il a même été validé par le conseil constitutionnel. Je ne sais pas quel est le nom de ce conseil-là en Guinée. Je ne sais pas si c'est le conseil constitutionnel ou bien le conseil juridique. Mais ce conseil a validé la candidature du chef du président, du candidat. Alors, dès l'instant où ce conseil suprême-là a validé la candidature d'Alpha Condé, il n'y a pas lieu de dire qu'il est dictateur parce que les textes lui permettent d'être candidat. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au regard de tout ce que j'ai pu dire de ce qui est d'ailleurs réel, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de la Guinée, mais il s'agit aussi de la communauté ouest-africaine. Il s'agit de l'Afrique. L'Union africaine, la CDAO, a donc statué sur la question de la Guinée. Et l'Union africaine et la CDAO ont donc statué sur la question de la Guinée. Alors, il ressort que des décisions ont été prises, notamment la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Alors, M. Doumbia m'a dit qu'il sera dégagé. Oui, oui. Et Alpha Condé reprendra sa place. C'est ça qui est la vérité. Et il faudra que les Guinéens sachent que, même s'il faut employer la force, même s'il faut déployer autant de militaires pour restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée, ce sera le cas. Et si M. Doumbia ne veut pas entendre raison, et si certains citoyens ne veulent pas entendre raison, mais ils se verront donc confronter à la justice de leur pays. Parce qu'une réalité, et ce que je dis, c'est la vérité, Alpha Condé ne peut pas partir par coup d'État, et l'Afrique ne sera pas complice du désordre dans un autre pays. Comprenez que, mais quand ça chauffe dans votre pays, on se sent tous concernés. Parce que demain, si ça ne va pas chez vous, on sera tous touchés. Mais il est donc important que nous prenions donc nos engagements, et c'est pour cela que moi, citoyen ivoirien, je donne mon point de vue sur la crise en Guinée. Des gens me disent, mais Kéhi, tu es ivoirien, pourquoi tu mets ta bouche dans une affaire qui ne te concerne pas ? Qui vous a dit que la Guinée ne me concerne pas ? Tant que la Guinée est dans mon continent, tant que la Guinée fait partie de l'Afrique, je me sens concerné par ce qui arrive à l'autre. De même, demain, quand la Côte d'Ivoire ou d'autres pays connaîtront des moments de joie, mais on ne sait pas seulement dans le malheur ou bien dans la joie qu'on soutient quelqu'un. Dans tous les événements, on doit parler. Alors, quand on apprend par exemple qu'en Guinée, il y a des barrages qui sont construits dans le cadre de l'électrification, quand on constate qu'en Guinée, il y a des usines qui sont construites, des ponts, des routes, on parle, on est tous contents. Il s'agit d'on de l'Afrique. Quand on félicite un président qui n'est pas de notre pays pour ce qu'il a fait, donc quand on félicite, ça vous intéresse. Mais une fois qu'on critique et que ça ne vous arrange pas, vous vous plaignez. Alors, donc, tous ceux qui se plaignent, qui m'envoient des commentaires déplacés, des commentaires vraiment rétrogrades à mon égard concernant donc mes réactions sur la Guinée, mais vous, je voudrais dire à ces personnes-là, ressaisissez-vous, parce que la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et tous les pays francophones, nous sommes un et nous partageons le même espace économique. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour cela que je voudrais, oui, oui, c'est d'ailleurs pour cela que je voudrais revenir sur ce point de vue-là et dire aux Guinéens de se ressaisir, parce que la décision est tombée, celle de restaurer l'ordre constitutionnel, celle de remettre les choses en place. Et il est très important que déjà, ceux qui se sont induits en erreur entament une période de répentance. Et je souhaite même que M. M. Doumbia Mamadi se ressaisir et présenter ses excuses tant qu'il est encore temps. J'ai appris, excusez-moi pour la qualité des images, j'ai appris que certaines personnes sont en train de contraindre M. Alpha Kondé à la démission. Alpha Kondé ne démissionnera pas. Et je salue déjà l'état d'esprit du président de la République, oui, son excellence, Alpha Kondé, qui prouve sa maturité et sa détermination à conduire le peuple guinéen dans son développement et dans son émergence. Ça, c'est très important. Alors, je voudrais déjà continuer dans ce télan pour dire qu'Alpha Kondé doit revenir au pouvoir. Oui, la Guinée a besoin d'Alpha Kondé et l'Afrique ne peut pas accepter cette injustice. L'Afrique ne peut pas accepter cette fauffeture. L'Afrique et tous les Africains ne peuvent pas accepter un coup d'État. Dans ce siècle, et je l'ai dit dans une récente vidéo, les coups d'État ne sont plus possibles. On ne peut plus accepter un coup d'État. Et arrêtez de mentir et arrêtez de tromper vos citoyens. Parce que ceux qui parlent et ceux qui disent à leurs citoyens qu'Alpha Kondé était en train de faire un troisième mandat, informez-vous pour savoir le contexte dans lequel la Guinée se trouve. La Guinée était donc dans la quatrième république. Et M. Alpha Kondé était en train de réaliser le premier mandat de la quatrième république. Il n'y a pas de dictature à ce niveau. Il n'y a pas de troisième mandat à ce niveau. Donc, ceux qui parlent de troisième mandat n'ont pas connaissance de la nouvelle constitution n'ont pas connaissance de la nouvelle république. Et je crois que si des gens n'ont pas connaissance de tout ça et ça fait que ils sont obligés donc de s'induire en erreur. Alors, Alpha Kondé reprendra le pouvoir. Et j'en suis sûr. Et d'ailleurs même, les présidents de la CEDEA se sont réunis hier. Et mon président Malassane Ouattaraï était. Et il est ressorti que l'ordre constitutionnel sera restauré en Guinée et au Mali. Et à travers ces cas-là, ce sera un message fort. Oui, oui, pour l'Afrique que désormais, celui qui va faire un coup d'État ne sera pas reconnu. Que désormais, celui qui va faire un coup d'État ne sera pas accepté. Que les Guinéens comprennent que les Africains ne vont pas soutenir un coup d'État. Et puis d'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ceux qui considèrent Mamadi Doumbia comme le messie ou le salut, je tenais à vous dire qu'un chien qui a mordu son propriétaire ne peut pas servir à un autre propriétaire ou ne peut pas servir à un autre propriétaire. Doumbia, c'était l'enfant d'Alpha Condé. S'il a pu trahir Alpha Condé, je crois qu'il ne trahira quelqu'un d'autre. Doumbia ne travaille pas pour un peuple. Doumbia ne travaille pas, ne vous aime pas comme vous le croyez. Doumbia, c'est quelqu'un qui se bat pour ses intérêts. C'est quelqu'un qui est prêt à tout saccager et c'est quelqu'un qui veut aussi devenir président mais à l'inverse, il ne veut pas passer à des élections. Il dissout la constitution qui est passée à un référendum. Alors dans ce cas d'Espens-Laccia, qui est dictateur ? Alpha Condé qui a présenté une nouvelle constitution et qui a eu la chance de voir cette constitution adoptée par un référendum et qui s'est présentée à des élections qui ne s'est pas autoproclamée président pour la première république. Entre Alpha Condé et M. Doumbia, me m'a dit, celui qui était censé apporter la sécurité, qui prend le pouvoir, qui dissout les institutions, qui humilie les ministères, qui humilie un État, ce qui humilie son pays. Vous voyez la différence ? Aujourd'hui, l'UIA, la CDAO, ne soutiendront jamais Doumbia, me m'a dit. D'ailleurs même, Doumbia, me m'a dit à ces heures où je vous parle là, et il a des problèmes. Parce que tout est chronométré actuellement. La CDAO et l'Union africaine vont prendre des décisions sur le fond militaire. D'ailleurs même, les sanctions sont déjà tombées dès les premières heures. la Guinée a été suspendue. Mais on ne va pas seulement suspendre la Guinée. L'Union africaine, la CDAO, va maintenant s'impliquer. Et à un moment donné, il faut la force. À un moment donné, oui, la force est obligée maintenant de rentrer sur scène. Et aujourd'hui, l'Union africaine, la CDAO, si M. Mamadi Doumbia, si M. Goïta, qu'on appelle l'ami de Mamadou Doumbia du Mali, si les deux colonels ne se ressaisissent pas, la CDA va prendre des mesures militaires pour restaurer l'ordre constitutionnel dans ces différents pays. Alors, c'était mon point de vue d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous ceux qui veulent continuer à échanger avec moi sur les réseaux sociaux, mais mon numéro est simple. C'est d'ailleurs mon numéro direct, mais c'est aussi mon numéro WhatsApp. et vraiment, je vous donne le numéro le plus 225-05-85-24-57-47. Je reprends plus 225-05-85-24-57-47. Alors, on peut continuer la causerie, mais n'oubliez pas que je suis donc à la recherche des personnes qui vont m'aider et ça, c'est très bien de mentionner ça parce que toute activité a besoin d'être soutenue et donc, je demande à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient donc faire des dons d'appareils multimédia, des caméras performantes afin que nous puissions donc développer cette émission, seront donc les bienvenus. Mon numéro sur le plus 225-05-85-24-57-47. C'était votre frère Kéhi. N'oubliez pas de partager ma vidéo, mais surtout de vous abonner afin de suivre mes nouvelles publications. C'était votre frère Kéhi depuis la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada